... Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser la végétalisation d'une toiture terrasse. En l'occurrence, ce sont les toitures terrasse des salles de formation de bois PE. Pour des raisons de simplicité, nous avons choisi le système de bac pré-cultivé, ce qui nous permet de le poser directement sur la membrane, sans préparation préliminaire. En même temps, simplicité de pose, emboîtement, montable, démontable. On peut estimer à deux ouvriers, on va mettre à peu près deux heures pour couvrir cette surface, et le travail sera complètement terminé. Alors, pour les bacs, nous avons travaillé cette fois-ci avec notre partenaire Le Prioré, et là, l'étanchéité toiture terrasse, donc c'est de l'étanchéité membrane 3T, un répanol qui est destiné à recevoir une végétalisation. ... On a réalisé un calepinage de tous les bacs, avec une petite zone stérile en périphérie, et de façon à éviter les coupes, on a laissé du vide autour des singularités qu'on voit ici, anneau de sécurité, sortie de ventilation, et tout ça, on va le combler avec du gravier. C'est bon ? Je tape ! La livraison de la végétation doit être parfaitement synchronisée avec la mise en œuvre. Effectivement, entre le départ de l'usine et la pose sur le chantier, il ne doit pas s'écouler plus de 24 heures. ... Ce qu'on peut faire, c'est citer quelques avantages de la toiture végétalisée. Alors la première, comme on fait des fondations en béton souvent, on enlève la biodiversité au sol, donc ici on l'a remonté, et on crée de la verdure au niveau du toit, et on conserve la biodiversité de la surface de l'habitation. Ensuite, effectivement, comment on amène du végétal ? Une certaine épaisseur en même temps de terre, si on veut, ça améliore le confort thermique et acoustique de l'habitat, par un dégagement aussi d'humidité, alors thermique et acoustique, et la thermique surtout, été-hiver bien sûr. Le troisième point, ça améliore la durée de vie du toit, puisque du coup ici la membrane est complètement protégée, donc elle ne va pas subir d'agression, notamment des ultraviolets, et donc ça va améliorer sa durabilité. Et en même temps, sur ce type de toiture, on peut dire qu'on n'a pas d'entretien, il n'y a pas d'arrosage, puisque les bacs ont leur propre réserve d'eau, donc quand il va y avoir une pluie, ils vont un peu la conserver. Et au niveau entretien, il suffira de monter sur le toit une fois par an, pour vérifier s'il n'y a pas une plante parasite, comme un petit arbre qui aurait poussé, sachant qu'il n'y a pas à s'affoler, puisque les membranes sont anti-racines. Donc simplement une petite visite annuelle. Pour la réalisation d'un zone stérile en gravillon, nous avons placé une bande de geotextiles, et aux sorties des eaux pluviales, un boîtier par gravier en acier galvanisé. Cette bande stérile n'a pas la fonction d'être circulable. Elle comble les vides laissées en périphérie, dues au calpinage des bacs de végétation. Comme ça, hein ? Comme ça. Donc, eh bien, voilà, le chantier est terminé. Donc nous avons réalisé cette végétalisation. En gros, c'est le temps que je vous avais dit tout à l'heure, on a mis à peu près deux heures à deux ouvriers, et avec la manutention et tout, il faut compter une demi-journée pour réaliser cette surface qui fait à peu près 30 mètres carrés. On a aménagé aussi des zones stériles autour des points saiguliers. Bon, au niveau esthétique, c'est acceptable, et puis ça évite les découpes. Alors après, c'est en fonction de chaque chantier. Écoutez, vous pouvez nous retrouver sur notre site boispe.fr ou sur la partie formation. Dans notre catalogue, vous pourrez retrouver cette formation spécifique sur les toitures terrasse où on aborde toutes les finitions, la toiture végétalisée, différents types, le lestage, les dalles sur plos, et en même temps, les coiffes d'un crotter, la sécurité. Donc on a un module de deux jours que vous pouvez consulter entièrement sur boispe.fr. Salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...